Salut à tous, comme je vous l'ai dit, je devais faire une fin de préparation avec le TLD, vous l'avez écouté, c'est le 6810 en action, j'ai réglé l'outil, tout se passe pas trop mal, j'en ai une douzaine d'hectares à faire cet après-midi, je ne vais pas en avoir pour très longtemps, c'est dans la parcelle triangulaire où j'avais fait le live qui était vraiment sale, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais vous allez voir quand on va faire demi-tour, on va arriver au bout, donc c'est franchement pas trop mal, le but ce n'est pas de gratter profond, le but c'est simplement de terminer, d'arracher les dernières herbes et de finir de niveler le sol et ne pas aller dessécher justement, gratter trop profond pour dessécher l'horizon plus profond où je vais placer les graines dans quelques jours ou semaines à cet endroit-là. Bon allez, demi-tour, vous voyez ça va partir loin derrière, 9m10 sur un 6810, ça fait son taf. Et après, on vit dans le sur la personne, c'est la prise de raie. Et après, on voit que ce passe, on va se reprendre une pause de la pause, je pense qu'il y en a qui doivent être un peu à mon hongle, de la musique. Là vous voyez mieux derrière, c'était franchement sale, bon c'est plus le goutte de la parcelle, mais il y avait vraiment beaucoup d'herbes ici et vous voyez elles ont été détruites plutôt pas mal. Donc je ne sais pas si vous voyez super bien, je couche quand même de la terre, vous voyez dans les dents, ça ne remue quand même pas trop mal. Bon c'est sec dessus, ça fait de la poussière. En vitesse, donc là je suis sur un débit autour de 9 hectares instantané, vous voyez j'oscile quasiment à 10 km heure, il est à l'Agnac. Franchement il est à l'Agnac, parce que là vous voyez je travaillais avec 1800 tours moteur, même si je lâche un peu, il tient franchement bien son régime, il y a une petite rédillon à la parcelle, j'ai l'impression que c'est super plat, mais ce n'est pas tout à fait plat et il ne lâche rien, il ne lâche vraiment rien. C'est un super tracteur, je ne suis pas prêt de le vendre, il arrive à Sennope Miller, mais j'en suis vraiment enchanté. Juste pour l'histoire, ce tracteur il remplace un ARES 656 auquel on avait eu pas mal de soucis avec. Je l'ai acheté, il avait 5600 ou 5700 heures, je l'ai tout rénové, il y aurait un petit voile à refaire pour le remettre vraiment dans le jus, mais ça viendra dans un an ou deux, je pense que je m'occuperai de lui, je m'occuperai d'ailleurs d'abord en priorité bien sûr, du 6210. On peut s'arrêter au milieu si vous voulez, par contre on va régler, parce que si j'arrête, ça stoppe d'un coup, l'autre il tient derrière quand même. Allez là. Il y a vraiment de la poussière. Voilà. Comme vous voyez, tout ce que j'ai arraché, ça a bien grillé justement, tout ce que j'ai arraché la semaine dernière et ça reste, là c'est un endroit que j'ai passé, ça en reste un petit peu. Donc ça, je finis d'y arracher tout bien avec le vibro. Vous voyez, on a quand même de la terre. Regardez, j'ai 5-6 cm de terre et dessous, j'ai de la terre fraîche. Donc mon but, c'est sûrement pas d'aller plus profond. Je suis d'accord, certains vont dire, le tracteur va être, ça va tenir le tracteur, ça c'est sûr, mais mon but, c'est pas d'aller plus profond. Vous voyez, ce que j'arrache encore, à l'aide du peigne, il finit d'y tirer. Donc là, vous voyez, il est plutôt assez agressif de vraiment finir de tirer tout ce qu'il y a. Mais vous voyez, tout ce qui est là. Voilà. Là, on a un bon matelas de terre fine. Et vous voyez, là, tout de suite ici, on a de la fraîcheur. Tout ça là, on a de la terre fraîche qui permettront la levée du tournesol. Donc voilà. Allez, petit point sur le 6008. Parce que certains voulaient vraiment le voir à l'action. Et vous l'aurez dans la vidéo. Pas dimanche là, dimanche d'après. Justement, en action avec des images au drone. Et la caméra, si vous voulez, bien sûr. Du son, du moteur, mettez-moi en commentaire. J'essaierai de vous faire tout ça. Mettez-moi tout ce que vous voudrez. Un petit peu, les prises de vue que vous voudrez. Parce que je ne vais pas finir tout ce soir avec. Il y en aura à faire encore demain. Allez, bonne soirée à vous tous. Et surtout, restez chez vous.